On les aide, on les laisse fort ! Sous-titrage ST' 501 On sait aujourd'hui que si l'Europe peut à la rigueur accueillir un certain nombre de migrants, elle n'est pas en mesure de leur fournir un logement et un travail. Toutes les enquêtes qui ont été faites par l'OCDE montrent par exemple que 5 ans après, seulement 33% des migrants ont trouvé en Europe, ont trouvé du travail dans l'économie formelle. Et même si on ajoute ce qu'on trouvait du travail dans l'économie informelle, ça veut dire que la moitié des migrants sont à la charge des pays européens, des contribuables en fait des pays européens. J'ai beaucoup travaillé sur le coût de l'immigration et sans rentrer dans les détails, vous savez qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord de gauche jusqu'à droite pour considérer que l'immigration coûte plus cher qu'elle rapporte, mais qu'il y a une grande différence entre les économistes de gauche pour lesquels le déficit est de 6 à 10 milliards, les économistes de droite pour lesquels le déficit est de 80 à 95 milliards, mais mon propre travail scientifique qui se situe aux alentours d'un déficit de 20-25 milliards. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501